... Bienvenue à l'UTBM, sur le site de Montbéliard. Je m'appelle Maxime Maric, je suis ingénieur de recherche au sein de l'équipe de recherche ERCOS, qui fait de l'ergonomie et de la conception de systèmes anthropocentrés. On travaille actuellement sur un projet financé par la Commission européenne, qui s'appelle PASCAL, qui s'intéresse à l'acceptabilité et à l'étude des comportements autour des véhicules autonomes et connectés. Dans le cadre de ce projet, on a commencé deux expériences que je vais pouvoir vous présenter. Pour cette première étape, Mossen équipe le sujet avec différents capteurs, un capteur de fréquence cardiaque, un autre des mouvements du poignet et un troisième qui mesure la transpiration des doigts. Je suis Mossen Zare, maître de conférence en ergonomie. Notre projet PASCAL, projet européen PASCAL, est destiné à évaluer l'acceptabilité et les comportements des publics concernant les voitures autonomes. A l'occurrence, sur cette expérience, nous intéresser à des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, on a retrouvé une quinzaine de sujets de handicapés pour évaluer s'ils peuvent faire confiance à des voitures autonomes. Les véhicules autonomes, ils ont différents niveaux. Donc, pour pouvoir bien simuler les voitures autonomes de niveau 5, nous avons besoin des casques de réalité virtuelle. Nous avons ici une plateforme de réalité virtuelle avec une salle d'eau à peu près 50 mètres carrés et des casques de réalité virtuelle qui permettent d'immerser la personne, notre sujet, dans une situation effrayée d'une navette autonome. Je m'appelle Florent Girardot, je suis technicien de recherche au sein de l'UTBM dans Montbéliard. Et donc, je vais vous parler du simulateur de conduite autonome. Ce simulateur est équipé de trois écrans, donc un écran central, gauche et droite, qui permet de projeter sur une surface de 180 degrés avec un retour sur les rétroviseurs. Le simulateur est équipé d'une tablette qui permet à l'utilisateur, donc au conducteur, de passer la voiture en mode autonome ou reprise manuelle. La personne qui conduit ce véhicule sait que son véhicule peut être semi-autonome, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le circuit, sur le parcours, à un point kilométrique, la tablette demande à l'utilisateur de passer en autonomie. À ce moment-là, l'utilisateur peut utiliser ce que bon lui semble, un livre, une revue, etc. La voiture demande à l'utilisateur de reprendre la conduite manuelle lorsqu'il y a une situation critique, comme un accident, par exemple, qui n'est pas prévu dans le script. Cette expérience simule un véhicule semi-autonome de niveau 3, c'est-à-dire qu'il peut parfois conduire tout seul, mais pas tout le temps. Ça pose des vraies questions de sécurité, puisqu'à un moment donné, le conducteur doit reprendre en main la conduite en toute sécurité. Ce n'est pas la science-fiction, c'est des véhicules qui sont en train d'arriver sur le marché. La toute première voiture semi-autonome de niveau 3, comme celle que l'on simule ici, a été commercialisée au Japon il y a quelques semaines. Cette expérience doit donc permettre d'améliorer la sécurité des véhicules autonomes de niveau 3 et de mieux comprendre les attentes et les besoins des citoyens européens.